Le but de cette vidéo, c'est de t'amener un regard différent sur ce qui est en train de se passer actuellement dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et au-delà de t'amener ce regard différent, ce que je voudrais surtout t'apporter, c'est le processus qui m'a permis d'avoir ce regard différent pour que toi aussi, tu puisses l'intégrer en toi et l'utiliser chaque fois que c'est nécessaire pour avoir un regard différent sur ce qui se passe dans ta vie. Regarde bien la vidéo en entier et tu vas comprendre exactement où je veux en venir. Alors la première des choses avant de commencer, c'est de préciser un élément important avant que certaines personnes s'enflamment un peu dans les commentaires, c'est que je condamne totalement l'invasion de l'Ukraine par la Russie et il n'y a aucune excuse à mes yeux par rapport à cette invasion. Ça c'est une certitude, c'est un élément concret. Il est évident que la Russie, en tout cas au moment où je te parle, est en train d'envahir l'Ukraine. Et il n'y a aucune excuse, quelle que soit la situation, il n'y a aucune excuse à attaquer un pays étranger, à envahir un pays étranger, à faire des morts, des centaines, peut-être des milliers de morts. C'est une certitude. On est bien d'accord sur ce point. Donc quel que soit ce que je vais dire après, qui ne va pas nécessairement dans le sens de l'opinion générale, ça ne veut pas dire que je suis pour les Russes ou que je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait. Encore une fois, je le redis, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, et il n'y a aucune excuse par rapport à ça. Cette vidéo, elle n'est vraiment pas facile à faire parce que ça traite d'un sujet qui est très sensible, un sujet qui fait que tout le monde, plus ou moins en France, va dans le même sens. Tout le monde est d'accord plus ou moins dans la même direction. Et à partir du moment où tu arrives avec un regard différent, ça peut créer quelques tensions. Un petit peu, rappelle-toi, par rapport à ce qui s'est passé, il y a deux ans maintenant, avec cette fameuse épidémie, où tout le monde allait dans le même sens, les gens à 8 heures du soir applaudissaient les soignants par la fenêtre, etc. Le monde était uni, tout le monde dans la même direction. Tu te souviens ? Et petit à petit, on a commencé à voir l'envers du décor. Petit à petit, on a commencé à se rendre compte que peut-être on se moquait de nous sur certains points. On a commencé à se rendre compte qu'on nous mentait. On a commencé à se rendre compte qu'on était manipulé. Et aujourd'hui, on en a à un point où finalement, on se rend compte qu'on s'est totalement foutu de nous. Pendant deux ans, on nous a totalement manipulé. Pendant deux ans, les États nous ont emprisonné, nous ont mis différentes mesures pour nous empêcher de sortir, pour nous empêcher de bouger, pour nous forcer à une injection, etc. Donc on a une certaine image des personnes qui nous gouvernent. Et puis arrive ce conflit en Ukraine. Et là, tout est en train de changer. Le président français, qui énervait de plus en plus de personnes, devient le sauveur de l'humanité, qui passe son temps à téléphoner ou à aller rencontrer Vladimir Poutine. Oui, on va trouver une solution. Oui, je négocie. Oui, tout va bien se passer, etc. On se retrouve dans une situation où Ursula, je ne sais plus comment, qui est une personne qui était plus ou moins accusée d'avoir trafiqué avec les laboratoires pharmaceutiques. Il ne veut pas montrer ce qui se passe dans ses textos, les textos qu'elle a échangés avec ses laboratoires. On sent qu'il y a quelque chose de pas net là derrière. Et là, c'est pareil. Et là, pareil comme la sauveuse, elle va sauver l'Europe. Tout se passe bien. On est tous ensemble pour lutter contre les méchants. Alors, où je veux en venir par rapport à ces explications ? Déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui sonnait bizarre dans mon esprit depuis le début. Avec ce président qui va en Russie, qui dit oui, alors j'ai rencontré Poutine, on a discuté, je l'ai calmé, il revient en France, il fait un communiqué, c'est ok, c'est apaisé. Et le lendemain ou le jour d'après, je ne sais plus, on a Poutine qui lance son invasion. Donc là, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Et hier, il s'est passé quelque chose en moi. Un moment où j'ai eu une compréhension globale qui n'est pas une compréhension intellectuelle. Et c'est aussi de ce sujet dont je voudrais parler dans cette vidéo. C'est-à-dire que quand on cherche une compréhension, quand on veut savoir pourquoi les choses se passent comme ceci ou comme cela, qu'est-ce qui se passe réellement, on va utiliser notre cerveau, on va réfléchir, ce cerveau va prendre des informations dans les médias, il va prendre des informations dans nos croyances, etc., etc., dans nos émotions, et le résultat, ça donne quelque chose de biaisé. Regarde ce qui s'est passé par rapport à la crise sanitaire et regarde comment les gens, finalement, se sont retrouvés manipulés parce qu'ils étaient pris en otage avec leurs émotions, avec les croyances, avec ce qu'on leur mettait devant les yeux. Et là, ce qui s'est passé pour moi hier, ça a été une compréhension globale et intégrale instantanée. Qu'est-ce que c'est que cette compréhension ? C'est à un moment donné, tu es en train de faire autre chose, et d'un coup, il y a quelque chose qui remonte. C'est comme s'il y a tout le film, il y a tous les éléments qui remontent de manière globale. Ce n'est pas une compréhension comme ça, par étage, qui est le fruit d'un raisonnement où tu te dis « Ah oui, s'il y a ceci, ça veut dire cela, ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela, et puis il y a tel élément qui intervient, et patati, patata. » Tu vois, ça, c'est un raisonnement. Ce dont je suis en train de te parler là, c'est une compréhension globale et instantanée qui vient de l'intérieur, qui vient de ton être intérieur, qui vient de ton âme, qui te fournit cette information. Cette information, elle n'est pas structurée comme ça. Tu as tous les éléments qui arrivent de face. C'est quelque chose de global, et non pas, encore une fois, de structuré. Et pour l'esprit mental, pour la partie qui est réfléchie, c'est un petit peu flippant, parce que tu te dis « D'où est-ce que je sors cette information ? » « D'où est-ce que ça vient ? » En même temps, à l'intérieur de toi, il y a une sensation de « c'est ainsi ». Il n'y a pas de doute. Ce que je vais te dire là, la sensation intérieure, il n'y a pas de doute. Par contre, on va mettre des guillemets. On va dire que quelquefois, on peut avoir cette sensation qui va être faussée par les émotions. C'est-à-dire qu'on va avoir un état émotionnel, et cet état émotionnel peut fausser tout ça. Je ne pense pas que c'est le cas. En tout cas, ce n'est pas tel quel que je l'ai ressenti. Parce que quand tu as cette sensation, c'est quelque chose de très fort. Mais je ne me sens pas à l'aise dans cette vidéo pour affirmer des choses sur la base d'un ressenti. Sur la base d'une information globale qui m'est venue, qui n'est pas intellectuelle, et qui n'est pas la résultante de certaines preuves, on va dire. Parce que quand tu fais une vidéo comme ça, on va te dire, quelles sont tes sources, quelles sont tes preuves ? Il n'y a pas de source, il n'y a pas de preuve. Et ce que je vais te dire dans cette vidéo, ce n'est pas pour te convaincre, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, et on aura peut-être l'occasion, dans quelques mois, de comparer ce que j'ai dit avec ce que l'on sait. Alors, ça sera peut-être dans quelques années, ça ne sera peut-être jamais. C'est comme pour la crise sanitaire, il y a des choses qu'on ne saura probablement jamais. Mais cette vidéo, donc, c'est comme le témoin de la sensation, de la compréhension globale que j'ai eue intérieurement. Et puis, on verra. Dans tout ce que je vais dire après, je vais mettre du conditionnel. Parce que, vraiment, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'étais toute la nuit à me dire, est-ce que je fais cette vidéo ou pas ? Parce que ce que je vais dire, ce dont je vais parler, c'est tellement puissant que, tu vois, il y a une partie de moi qui disait, tais-toi David, tais-toi, va faire une vidéo de lever de soleil, fais quelque chose comme ça, mais ne fais pas cette vidéo. Et il y a une partie de moi qui disait, tu ne peux pas ne pas la faire. Ce que je ne voudrais pas dans cette vidéo, c'est me mettre dans une position de, je sais, c'est une certitude, les choses sont passées comme ça. Je voudrais simplement ouvrir ton esprit sur une autre possibilité. Ouvrir ton esprit sur un mode de fonctionnement différent de ce qu'on peut imaginer du monde, de l'Europe et de l'OTAN. Donc, je vais y aller. Je ne vais pas te livrer la compréhension globale telle qu'elle, telle qu'elle est arrivée, mais je vais t'emmener à ça à travers différentes questions. Ça va être plus simple et ça va être plus facile à intégrer. OK ? Et encore une fois, je n'ai pas de position par rapport à la situation actuelle. Je te livre juste des informations qui sont venues d'une autre partie de moi, de l'intérieur de moi. Et comme c'est la première fois que je partage quelque chose comme ça en vidéo, on va dire que peut-être c'est totalement faux. D'accord ? On va dire que peut-être c'est totalement faux, on va dire que peut-être c'est totalement déformé par mes émotions ou autres ou on va dire que peut-être c'est totalement la vérité. Encore une fois, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit et je ne cherche pas non plus à accuser qui que ce soit parce que je peux dire oui, intérieurement, ça fait peur. Intérieurement, ça fait peur. Une partie de moi qui dit mais tu te rends compte de la gravité de ce que tu vas dire. Donc, on se calme, on prend juste ça comme un cas d'école d'une perception intérieure et on voit ce que ça donne en livrant cette perception. Alors, désolé pour cette intro qui était un peu longue mais c'est important de poser ce contexte. Le titre de la vidéo, il est possible qu'il change mais en tout cas, le titre que j'ai à l'esprit pour l'instant, c'est conflit en Ukraine ou conflit Ukraine-Russie à qui profite le crime ? Tout ce que je vais dire là, je te le fais sous forme de raisonnement. Encore une fois, ça ne m'est pas venu sous forme de raisonnement mais comme tu ne peux pas avoir cette compréhension globale d'un coup comme moi je l'ai eue en tout cas, peut-être certaines personnes mais pas nécessairement toutes les personnes qui verront la vidéo, je suis obligé de passer par un raisonnement pour arriver au même résultat. À qui profite le crime ? Dans la situation actuelle, à qui profite le crime ? Ok, alors on va poser le cadre. Entre la Russie et l'Europe, entre la Russie et l'OTAN, c'est possible qu'à un certain moment je dise OTAN, je dise Europe, c'est deux choses qui sont différentes mais ça se recoupe sur un certain nombre de points. Donc entre la Russie et l'Europe ou même entre la Russie et l'OTAN parce qu'on englobe les États-Unis, on est bien d'accord qu'il y a des tensions. Même avant ce qui s'est passé là, même avant ce qui s'est passé en 2014, il y avait des tensions. Ce n'est pas nouveau. Il y a des décennies, il y a eu la guerre froide. C'est quelque chose qui s'est entre guillemets réchauffé mais on peut imaginer qu'il y a toujours des tensions. Et il y a toujours eu des tensions. On peut imaginer que ces tensions sont beaucoup plus importantes qu'on peut l'imaginer. On peut imaginer que l'Europe, d'une certaine manière, se sent en danger par rapport à cette Russie. Et il est évident et on le voit maintenant, et ça je ne vais pas le contester non plus, c'est que Poutine a décidé d'envahir un pays mais que ce qu'il a envie, c'est de reconstituer l'URSS d'avant. C'est une évidence et je ne vais pas revenir là-dessus. Ça me semble clair et les actions qui m'en placent le montrent. Par rapport à ça, on imagine que l'OTAN, l'Europe sont au courant de ça et qu'ils sont au courant bien avant. Et c'est là qu'il y a le premier point qui clochait. C'est qu'on a un Macron qui va voir Poutine le jour d'avant ou deux jours avant, je ne sais plus, le début du conflit et qui dit tout va bien, c'est ok, on a discuté, il ne va pas envahir. À un moment donné, quand tu entends ça, tu te dis il y a un problème. Soit le mec, il est con, soit on nous prend pour des cons. soit il ne comprend rien ou soit on ne veut pas nous dire certaines choses parce qu'il est évident que quand tu dis un minimum la personnalité de Poutine et ça tu peux le faire avec sa date de naissance si tu travailles en astrologie ou même il y a tout un ensemble de choses qui permettent avec une date de naissance de voir la personnalité d'une personne. Il y a également ce qu'il a fait avant, il y a également ce qui se dégage de lui. on voit clairement que ce n'est pas un petit joueur, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour ricoler, ce n'est pas quelqu'un qui agit sur un coup de tête. Tout ce qui est fait c'est pensé, c'est réfléchi et c'est fait de manière froide. Donc tu te dis il y a un problème. Il y a un problème. Macron il va le voir et puis il revient ouais c'est ok etc. Bizarre. Ou alors il y a une autre version c'est que l'Europe, l'OTAN, encore une fois je parle des deux à la fois même s'il y a des différences on se retrouve quand même avec des points communs. qui savent des choses depuis un certain temps et qui cherchent un moyen de mettre Poutine hors d'état de nuire. Quand je dis hors d'état de nuire ça ne veut pas dire empêcher Poutine d'envahir l'Ukraine. Non. Ça veut dire dégager Poutine du pouvoir. Et dans la compréhension globale que j'ai eue c'était le point de départ. Dégager Poutine du pouvoir et ce n'est pas d'aujourd'hui parce que ça fait de nombreuses années qu'il est au pouvoir et a priori il est parti pour y rester jusqu'à la fin de sa vie. Donc dégager Poutine du pouvoir. Réussir à neutraliser au-delà de Poutine réussir à neutraliser la force et la puissance de la Russie. Parce que la Russie c'est quand même une puissance nucléaire c'est un pays qui a une certaine puissance qui a une certaine influence et donc d'un point de vue géopolitique il y a un intérêt à bouger ce rapport de force. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va attaquer Poutine de front ? On ne peut pas attaquer Poutine. On ne peut pas dire oui on te soupçonne de faire ceci cela alors on va te faire la guerre. On ne peut pas te mettre des mesures économiques sur le dos on ne peut pas attaquer ton économie tant que tu n'as rien fait. Parce que si on fait ça si on dit oh lui c'est un méchant on pense qu'il va faire des vilaines choses dans le futur donc on va s'attaquer à lui. Si on fait ça on a l'opinion publique qui est contre nous parce que je te rappelle que quand il y a des mesures économiques qui sont prises à l'encontre de la Russie ça touche l'Europe donc ça touche les Européens ça touche les Français au portefeuille et à partir du moment où les gens sont touchés au portefeuille ils n'ont pas envie de voter pour toi parce qu'ils disent si l'essence augmente si le gaz augmente si l'électricité augmente etc. c'est de ta faute à toi président donc on ne va pas voter pour toi. Donc ce n'est pas possible tu n'as pas de marge de manœuvre et surtout si tu fais ça de front tu vas énerver Poutine et tu as le risque de provoquer une troisième guerre mondiale. Et la compréhension globale qui m'est venue c'est qu'en fait l'OTAN était au courant depuis bien longtemps de ce qu'allait se passer mais ils n'ont pas cherché à l'empêcher. au contraire ils l'ont même carrément d'une certaine manière provoqué parce que si tu provoques ça si tu laisses faire les choses et tu facilites le terrain de l'invasion même si en apparence tu dis le contraire qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que on a un pays la Russie qui attaque l'Ukraine donc officiellement on devient les gentils qui attaquent le méchant. Dans l'opinion publique on a le droit de faire tout ce qu'on veut on a le droit de mettre en place toutes les mesures que l'on veut contre la Russie d'un point de vue économique et personne ne va s'en prendre à nous. Les français ne vont pas dire au président c'est de ta faute non il va dire mais je suis là mes chers compatriotes je suis là pour vous protéger je suis là pour amener la paix pour empêcher la guerre et pour faire ça il faut vous serrer la ceinture il faut accepter toutes ces hausses des prix parce que c'est pour un monde meilleur sauf que est-ce que tout ça n'est pas le résultat du fait qu'on a laissé faire les choses volontairement et je mets plein de conditionnels dans tout ce que je te dis là je ne mets pas des conditionnels par rapport à ma sensation intérieure je mets des conditionnels pour ne pas heurter la susceptibilité des gens de la même manière qu'on a vu dans le passé des attentats qui étaient programmés où certains pays avaient laissé faire les choses regarde ce qui s'est passé par exemple le 11 septembre aux Etats-Unis avec les tours du World Trade Center il y a tout un ensemble d'informations qui montrent que les Etats-Unis auraient tu vois je mets des guillemets je prends le conditionnel auraient été au courant et auraient laissé faire les choses pourquoi ? parce que quand tu fais ça aux yeux de l'opinion publique tu deviens le sauveur et oui tu deviens le sauveur tu sauves l'Amérique ça te donne la légitimité en tout cas aux yeux de l'opinion publique pour démarrer une guerre pour aller envahir certains pays pour les déstabiliser pour ouvrir des centres de détention où on va mettre les gens à l'intérieur et puis on va les torturer on va les laisser dedans tu vois ce que je veux dire ? quand il se passe quelque chose de grave dans le monde on peut se dire est-ce que ça se passe comme ça ou est-ce que ça a été facilité ? est-ce que quelque part on savait que ça allait se passer et on l'a laissé ? on savait que quelqu'un allait faire quelque chose de tordu et on l'a laissé le faire parce qu'on avait un intérêt derrière à ce qu'il le fasse bien sûr la personne qui le fait elle ne sait pas qu'on le laisse faire si ça se passe comme ça Poutine il ne sait pas qu'on l'a laissé faire on ne lui dit pas ok vas-y fais-le il n'y a pas de problème non officiellement on fait comme si on ne savait pas officiellement on joue avec tout ça parce qu'on dit mon gars vas-y fais ça et nous on t'attend en tournant on n'attend que ça pour te démolir on n'attend que ça pour démolir ton économie parce que si on démolit ton économie qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qui va se passer si ça continue comme ça les mesures économiques les restrictions par rapport à la Russie d'ici quelques mois voire même quelques semaines il n'y aura plus d'argent ça va être la misère totale les gens vont crever de faim ils vont crever de soif est-ce qu'ils vont continuer à soutenir leur leader ? est-ce qu'ils vont continuer à soutenir leur président ? non quand les familles vont commencer à voir leurs enfants qui reviennent dans des cercueils leurs enfants qui étaient partis à la guerre qu'est-ce que ça va faire aux yeux de l'opinion publique ? tu me suis ? à qui profite le crime dans ce conflit ? à qui va profiter le fait que la Russie est affaiblie ? on peut se poser la question les seuls éléments que je n'ai pas c'est est-ce que les responsables de l'Europe sont au courant tout ça ? qui est au courant ? est-ce que Macron est au courant ou est-ce qu'il profite simplement de l'opportunité pour ne pas avoir à faire sa campagne normalement entre guillemets c'est-à-dire ne pas avoir à être confronté avec les autres candidats ne pas répondre devant les français de ce qu'il a fait depuis 5 ans ne pas être obligé de présenter son programme de manière détaillée ne pas avoir à faire ses meetings etc. tu vois ? de pouvoir faire une campagne de manière détournée en se montrant comme le sauveur de l'Europe on peut se poser la question à qui profite le crime ? on peut se poser la question de savoir pourquoi il a accepté de prendre la présidence de l'Europe la présidence tournante de l'Europe alors que c'était le moment des élections alors qu'il avait la possibilité de décaler cette présidence de l'Europe à un autre moment où il n'y aurait pas d'élection pourquoi il a décidé de maintenir ça ? il savait très bien qu'il aurait une campagne à faire il savait très bien qu'avec ce rôle européen ponctuel il n'aurait pas le temps de faire sa campagne ça serait compliqué de tout faire à la fois surtout que c'est quelque chose si je ne me trompe pas qui dure 6 mois donc c'est intense et là on peut se poser des questions on peut se poser des questions à qui profite le crime et qui était au courant avant ? qui tire les ficelles de tout ça ? parce que c'est une certitude que les choses ne sont pas comme on peut les imaginer la seule chose qui manque c'est qui est derrière qui tire les ficelles encore une fois est-ce que ce sont nos gouvernements est-ce que ça se passe de manière centrale au niveau de l'Europe est-ce que ça se passe au niveau de l'OTAN est-ce que ça se passe au niveau des Etats-Unis est-ce que ça se passe au niveau de certains groupes qui seraient derrière le pouvoir et qui contrôleraient le pouvoir je n'en sais rien donc dans cette vidéo je ne vais pas accuser telle ou telle personne et encore une fois je condamne fermement ce qui se passe en Ukraine je condamne fermement l'invasion de l'Ukraine par la Russie simplement je pose la question est-ce qu'on n'aurait pas laissé faire les choses pour pouvoir profiter de la situation est-ce que quelqu'un n'aurait pas laissé faire les choses qui je ne sais pas mais vu la situation actuelle ça me semble quelque chose de très plausible parce qu'on se rend compte que tout le monde tire avantage de la situation en tout cas il y a énormément de gens qui tirent avantage de la situation et il est évident que les Russes vont se prendre une énorme claque déjà d'un point de vue économique et à tous les niveaux parce qu'aller faire la guerre comme ça surtout quand on imagine ça va être une guerre éclair on a de la résistance en face une résistance qui est aidée par les pays européens qui envoie des armes au moment où je te parle c'est uniquement des armes on ne sait pas ce qui va se passer après encore une fois à qui profite le crime est-ce que les choses sont vraiment comme on peut les imaginer en surface ce qui est complètement aberrant c'est d'imaginer que durant la crise sanitaire ces deux dernières années je ne dis pas le nom parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des problèmes avec la vidéo tu sais que quand tu emploies certains mots les vidéos après elles sont beaucoup moins visibles elles sont déréférencées elles sont sanctionnées par YouTube donc je n'emploie pas certains mots et dans les commentaires fais attention également à ce que tu dis concrètement si on s'est moqué de nous pendant deux ans pourquoi on arrêterait de se moquer de nous pour l'instant on peut se poser la question après on peut être pro-russe on peut être contre les russes là n'est pas le problème c'est juste de t'amener une autre vision des choses de t'amener un point de réflexion et également de te partager cette capacité de se connecter intérieurement de sortir du mental et de laisser l'intuition de laisser quelque chose qui vient de l'intérieur émerger à un moment donné et qui te donne cette vision globale parce que ce que je te dis là je l'ai lu nulle part j'ai lu des endroits où on dit oui les russes ils ont raison parce que les autres ils leur ont fait des promesses ils n'ont pas respecté alors ils sont en colère etc etc ok j'ai tous ces éléments mais ça ne va pas dans le sens que je te dis le sens de ce que je te dis c'est on fait exprès de les énerver et cet énervement on fait exprès de les énerver on leur fait des promesses au lendemain de la guerre froide et ensuite on ne les tient pas est-ce que ça ça ne fait pas partie d'une stratégie globale pour affaiblir la Russie et prendre le contrôle indirectement sur ce pays regarde ce qui s'est passé dans certains pays du Moyen-Orient où il y a eu des gouvernements qui ont été renversés où on a stimulé le peuple pour emmener le peuple à renverser le gouvernement pour pouvoir mieux contrôler le pays derrière quand je dis on je ne dis pas qui on ne sait pas est-ce que c'est nos gouvernements est-ce que c'est des gens qui sont derrière nos gouvernements qui tèrent les ficelles je ne sais pas donc je voulais juste partager tout ça dans cette vidéo encore une fois je sais que ça fait beaucoup de fois que je dis encore une fois le but ce n'est pas d'accuser telle ou telle personne c'est d'amener une pensée systémique c'est d'amener une pensée globale par rapport à ce qui se passe dans le monde une perception au-delà d'une pensée globale sur ce qui se passe dans le monde ce n'est pas juste une pensée une perception auto-centrée de oui moi je pense ceci en fonction de mes émotions etc etc comme c'était le cas pour la majorité des gens ces dernières années où ils se font totalement manipuler si on veut être vraiment libre si on veut permettre à notre conscience d'évoluer il faut à un moment donné pouvoir se connecter à l'intérieur de nous et laisser cette puissance intérieure passer à travers les barreaux du mental de l'ego pour nous délivrer ce qu'elle a à nous délivrer et ce que mon être intérieur a à me délivrer à cet instant précis c'est que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut nous les servir sur un plateau et que derrière il y a des intérêts qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer je ne peux pas dire c'est de la faute de un tel c'est de la faute de un tel je ne sais pas qui sont les marionnettes je ne sais pas qui sont les pions je ne sais pas qui tire réellement les ficelles est-ce que ce sont les présidents ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont derrière mais le résultat est le même à qui profite le crime à qui va profiter le fait que la Russie est affaiblie à qui va profiter le fait que l'économie de la Russie est affaiblie à qui va profiter le fait que peut-être le peuple de la Russie va déstabiliser le gouvernement à qui va profiter le fait qu'il peut y avoir une révolte qu'il peut y avoir une révolution dans ce pays à qui va profiter tout ça bien sûr quand on regarde les choses de manière basique on va dire ah mais c'est génial les Russes vont se rebeller ils vont mettre leur président dehors etc etc oui comme il y a eu la révolte dans certains pays du Moyen-Orient mais au final est-ce que réellement derrière c'était pour le mieux des populations on peut se poser la question je n'ai pas de solution à donner sur la situation actuelle et ce n'est pas le but de cette vidéo qu'on ne me dise pas oui mais c'était président qu'est-ce que tu ferais etc etc non je n'ai pas de solution à donner il est évident qu'au point on en est arrivé il y a une guerre qui est en place et cette guerre elle va continuer une guerre sur le terrain mais une guerre économique également à différents niveaux et le plan il est en marche qui a fait le plan qui a déclenché le plan qui est derrière tout ça qui tire les ficelles encore une fois on ne sait pas mais c'est le cas c'est en place et le propos de cette vidéo c'est amené à une deuxième lecture c'est amené à ne pas te faire berner par des personnes qui te diraient oui on est là pour te sauver alors que ces personnes sont en train entre guillemets de te sauver de quelque chose qui a été déclenché ou de quelque chose qu'elles ont elles-mêmes déclenché à qui profite le crime qui a été déclenché qui a été déclenché à qui